Bonjour, je m'appelle Geoffroy Lappra et maintenant la voix du tigre. J'ai été heureuse de créer les costumes pour Karaté Boy et le catering. Chacun a leurs petits défauts. Monsieur le poulpe c'est le poivre. Monsieur Clément c'est la mayonnaise. Justine aime beaucoup les petites barres Kinder. Rémi c'est plutôt M&M's et Davy c'est son rhum steak. Mais bon, voilà, j'ai été très heureuse de participer et maintenant regardez les images. Vous allez où habillé comme ça ? En fait, on se prend très très mal pour ce tournage de Karaté Boy, on est en retard, vraiment. Et ce matin on devait tourner, donc vous voyez on est en costume, on a perdu du temps, on n'a pas le temps parce qu'on doit manger à une heure précise. Donc on va acheter du matériel pour les autres épisodes. Là on doit acheter des masques et des tubas par exemple. Le problème c'est qu'on est obligé d'y aller en costume puisqu'on n'a pas d'autres vêtements. Et tout le monde nous regarde bizarrement. Je suis très malheureux parce qu'il nous manque des accessoires pour tourner. Et là je suis en tenue de tournage. Et je le vis assez mal d'être en bottines blanches, pantalon blanc, les cheveux rabattus sur le crâne. Je suis très triste. Ce que je s'aime le moins c'est le pantalon, encore les bottes. Je ne s'aime pas trop. Et comme tu peux le voir, en Ardèche, les taggeurs ont beaucoup d'imagination. Ils ont écrit en chair et en shit. Bon, êtes-vous une prête à affronter le regard des gens ? Oh ouais, non, non, je m'assume. Il faut assumer son personnage pour être bien dans sa peau. C'est comme ça que ça marche. Donc on y va. Merde, je n'ai pas... Et alors, c'était bien ton expérience au McDo avec tes habits ? Ce qui est hallucinant, c'est que les gens ne me regardent pas. Détondent le regard, n'osent même pas sourire. C'est pas mal avec mes gouttes. Oui, il a tapé dans le micro. On peut en faire encore deux cents à notre plan ? Mais quelle autre valeur ? Je ne sais pas, mais il y a encore. Donc tu pisses, au bout d'un moment tu arrêtes de pisser. Toi, David, tu ne recules pas là. Et quand il ne pisse plus, tu ne joues pas. Il essaie de t'enlever l'eau des yeux. Attention, action. Oui, il faut le faire, mais il met 4 heures. Le seul but, c'était juste d'être arrosé pendant 4 heures. Venez, on arrête l'épisode. J'ai 35 ans et j'ai décidé que le pupille ne nous fousait plus rire. t'es parti allez on y va on recommence tu t'allonges et on te chie dessus vous savez que ça fait mal c'est le making of tu peux expliquer au making of pourquoi t'es maquillé je suis maquillé parce que je suis un mec qui a fermé les yeux à un moment mais sur le script c'est à dire c'est à dire que on m'a maquillé on m'a dit oui oui un moment il y a un des deux rappeurs qu'on a vu dans l'épisode il va mourir et puis après la mère l'attrape qui est là va venir fermer les yeux mais elle fermera les yeux sur un autre personnage qu'on n'a pas vu moi voilà rigolo un fort raccord c'est bien sauf que là on l'a tourné puis en fait on se dit oh là là on va pas le faire donc je suis maquillé pour rien pour rien on préfère gagner du temps sur le tournage pour m'arroser la gueule pour rien voilà pour gagner du temps on l'a arrosé plein de fois parce que monsieur le poule a beaucoup ri il a beaucoup ri il a beaucoup aimé ça allez tchaï tchaï c'était très intéressant on se retrouve la semaine prochaine avec Minet dans la voix du tigre au revoir allez tchaï tchaï